Et voilà bonjour youtube j'espère que vous allez bien on commence la fin bizarre dit comme ça mais on va terminer ce soir la quatrième affaire du jeu qui est l'affaire donc qui s'appelle le cloac une affaire qui a commencé avec un jeune mineur qui a fui devant la police alors que la police avait entendu un coup de feu bon ben du coup il s'est avéré que non seulement il fabriquait de la drogue dans une école désaffectée mais dans l'école on a également trouvé une camionnette avec quatre corps brûlés à l'intérieur une camionnette brûlée avec quatre corps à l'intérieur et voilà grosso modo c'est là qu'on s'en était arrêté on s'est aussi quand même rendu compte qu'il y avait on s'est rendu compte de deux choses l'une des personnes qui est morte dans le dans le camion c'est la soeur de enfin c'est la soeur il me semble vous avez déjà été dit c'est un parent en tout cas de Byron Stamenco donc le seul survivant parmi les terroristes de la deuxième affaire et on a également trouvé l'ADN de Slavik Mourij je crois qu'il s'appelle c'est ça Slavik Mourij qui était le mec qui durant la fusillade du coup de l'affaire 2 s'est introduit dans le parking souterrain et à tuer l'un des terroristes voilà où est-ce qu'on en est grosso modo de mémoire il me semble que on a on a plus on va dire que à aller interroger Byron Stamenco dans la salle d'interrogatoire en effet je ne sais pas pourquoi il cherche et me propose pas d'accéder à ma session oui c'est bizarre ça peut-être qu'on remarque tu as déjà dû essayer j'imagine de le rebooter ah il est pas là bah je sais pas alors on va peut-être voir aller sans moi et merci à Youpat pour son like sur Twitter je... oui je sais pas où aller là oui bon voilà la camionnette en question on va voir un petit peu toutes les... ouais non ça il n'y a plus rien à voir ici je regarde si jamais il n'y a pas un perso ici c'est... c'est bizarre ça genre on est seul au monde quoi ah ouais parce qu'on n'a pas reçu une dernière... ah ! ah ! voilà c'est ça le truc il fallait examiner ces trucs pilule suspect numéro 1 prélevé au domicile d'Erwan Lazari donc c'est vraiment le dernier truc pour l'inculpé le suspect numéro 2 prélevé au domicile d'Erwan Lazari on sait qu'il... enfin on se doute très fortement on va dire qu'il fabrique de la... enfin qu'il fabrique... je sais pas si on peut dire ça comme ça mais qu'il fabrique de la cocaïne et là donc il y a eu une perquisition chez lui et ils ont repéré deux pilules qui étaient fortement suspectes alors là dedans il y a du sable qui t'a conservé et de l'aspirine qui est indésirable insupportable de défoncer l'aspirine là putain je vous jure que j'essaie mais... on ne va pas être coupin on ne va pas être coupin incroyable qu'on va y arriver hein qu'on va y arriver c'est bien parce que je passe tellement de temps là dessus parce que c'est un peu difficile au pavé tactile je vous cache pas on passe tellement de temps là dessus que j'entends une partie de la musique que j'avais jamais entendue avant des espèces je sais pas de sons un peu... un peu de violon entre guillemets je les ai jamais entendues sur mes équipes waouh deux d'affilé trois d'affilé oh dieu je vais mettre un chapitrage exprès pour ça en fait dans la VOD tout ça pour des médicaments courants ça ne consiste pas à une preuve pas besoin de les garder non mais tu te fous de ma gueule en fait allez la pilule rouge c'est pitié pas de l'aspirine pas de l'aspirine pas de l'aspirine pas de l'aspirine qu'est ce que c'était de l'aspirine noire en plus quoi c'est bon c'est bon oh non il y en a l'aspirine indésirable encore et il y en a masse de plus je vais boycotter l'aspirine à cause de ce jeu quand ça va selon la diagonale de en haut à gauche vers en bas à droite oh là non je me sens un peu plus à l'aise après je ne sais pas si vous les avez putain je ne sais pas si vous les avez reconnu les autres cellules on les a déjà vu hier hier n'importe quoi on les a déjà vu la semaine dernière c'est de la cocaïne est-ce que nous avons j'ai pas foutu la merde Erwan trempe dans la drogue cocaïne sur ses habits cocaïne sous son lit il ne me reste plus qu'à parler à Alexandra et j'aurai mon entretien avec Stamenco ok et donc maintenant on va pouvoir aller voir Alexandra pour débloquer l'entrevue avec Stamenco tout va bien bonjour Alexandra bonjour Simmons qu'est-ce qui vous amène par ici j'ai besoin de votre appui pour interroger un suspect à qui voulez-vous parler à Byron Stamenco du coup Aslavik Morier s'il vous plaît refaites le mot ressuscité je le fais transférer en salle d'interrogatoire revenez dès que vous voulez parler à une autre personne et bien on va voir ça bonjour toi qu'est-ce que vous me voulez encore j'ai rien fait je suis en prison il a l'air fatigué irritable et plus maigre que la dernière fois un effet secondaire de la prison j'imagine famille on suspecte du coup que ce soit un membre de sa famille certainement sa soeur qu'on est trouvé dans la camionnette avez-vous laissé des proches de l'autre côté de la frontière des frères ou des parents mes parents sont morts il y a quelques années et m'ont laissé une soeur à charge pourriez-vous me décrire votre soeur pourquoi elle vous intéresse je vous dirai rien je suis juste la victime d'un policier malade laissez ma famille en dehors de tout ça victime d'un policier malade trafic de clandestins avez-vous entendu parler des trafics de clandestins alors quoi je saurais quelque chose à ce sujet je ne peux pas le dire tant que l'enquête n'est pas terminée tant que vous m'en dites pas plus je ne peux pas vous aider cadavre dans la camionnette alors dis moi tout votre soeur elle a peut-être franchi la frontière illégalement bien sûr alors ça vous choque les conditions de vie dehors sont intenables vous pouvez pas imaginer vous êtes tous perchés dans votre tour d'ivoire ici il y a de l'eau potable, des écoles, des hôpitaux mais là-bas c'est un véritable enfer surpollué vous pouvez pas refuser mes concitoyens en vertu d'une frontière tracée arbitrairement il y a 4 siècles Désolé Tstamenco, je ne suis pas en train de juger ce qui est juste ou pas je ne fais que mentionner des faits j'ai trouvé un cadavre à l'arrière d'une camionnette je pense que vous êtes liés tous les deux ça peut être un petit peu violent quand même comme annonce ADN d'Erwan Lazaret extrait de la sueur prélevée sur la balançoire c'est pas ça ADN protégé extrait de la sueur prélevée sur ah putain c'est vrai qu'il y avait ça aussi on a prélevé deux traces d'ADN dans la cabine c'était une trace d'ADN de Slavik Mouriez donc comme je l'ai dit et le deuxième ADN est protégé donc certainement un flic et ça c'est ah voilà, correspondance partielle entre l'ADN du corps numéro 4 et l'ADN de Biron Stamenco donc c'est ça il y a une correspondance partielle entre votre ADN et le sien un ADN similaire et alors qu'est-ce que ça signifie ? qui vient vient de parenté entre vous ça pourrait être votre soeur vous dites ça pour me harceler en prison c'est tout ce que vous pouvez faire ? en fait non, j'ai également trouvé ceci elle avait pas un pendentif ou un truc comme ça ? pendentif trouvé dans la camionnette elle avait ce pendentif autour du cou ça vous dit quelque chose ? il appartient à ma soeur effectivement ma grand-mère lui avait donné merde, est-ce que... je suis désolé Biron elle est morte elle était enfermée dans une camionnette qui a brûlé ma soeur non, c'est impossible dans cette camionnette sont mortes 3 autres personnes des clandestes comme elle ma petite soeur, elle rêvait de ce pays elle qui voulait changer de vie je suis sûr que vous savez ce qui se trame derrière ce convoi je pourrais vous en parler mais vous allez illimer les corps ? oui, bien sûr je veux assister à son enterrement qu'est-ce que je devrais faire ? ben je pense qu'on lui doit bien ça en vrai je vais demander au juge d'application des peines si vous pouvez avoir une permission ce jour-là mais je ne peux pas vous garantir sa réponse, les temps ne sont pas à la relaxe des prisonniers merci, je me souviendrai de ce que vous faites pour moi parlemente ce trafic euh, il y a pas de problème de côte, non ? ça a l'air d'aller euh, donc, le trafic, j'aime bien, on est à 12 minutes d'enregistrement et ça part déjà plein pour étant donné les circonstances, ça ne sert à rien de cacher la vérité plus longtemps comme vous le savez, je viens d'Estoria j'ai longtemps rêvé de quitter mon pays pour venir m'installer ici mais pour vivre ici, il faut des dizaines de formulaires attendre des heures dans les administrations un vrai parcours du cul, un vrai parcours du combattant entrer légalement est impossible depuis les lois sur le bouclier national il y a 6 mois, deux personnes m'ont contacté dans la plus grande discrétion c'étaient des passeurs ils organisaient régulièrement des voyages faisant franchir la frontière à de petits groupes de personnes j'ai payé ma place, assez chère d'ailleurs à bord de leur van et notre petit groupe est parti alors c'est comme ça que vous êtes arrivé à Crossburn ? au début tout se passait bien nous avions même franchi la frontière avec une facilité des conservantes j'ai alors surpris une fiolente dispute entre les deux passeurs l'un semblait désespéré, il voulait raccrocher il prétendait prendre trop de risques l'autre l'a tout de même convaincu de continuer ce parcours et, tenez-vous bien, de nous vendre, nous, les passagers contre une grosse somme d'argent vous vendre ? c'est-à-dire un trafic humain ? c'est ce que j'ai entendu j'ai alerté les autres et on a tenté de quitter la camionnette mais la porte était verrouillée heureusement pour nous, le van a eu un accident rien de grave, on a surtout été secoués en revanche, la portière s'est débloquée nous en avons profité pour partir en courant et vous avez réussi ? les deux hommes étaient occupés quand ils s'en sont rendus compte, nous étions déjà loin on se trouvait en proche banlieue c'était pas très difficile de disparaître pouvez-vous décrire les deux personnes qui conduisaient le van ? le premier était jeune, blanc, taille moyenne, cheveux courts, plutôt athlétique le deuxième était plus grand, plus vieux aussi, autour de la cinquantaine il avait un tatouage sur le cou la description du premier col avec Slavik pour le deuxième, je ne sais rien de lui, si ce n'est que son identité est protégée peut-être le binôme de Slavik si c'est son partenaire, Peter ou Alexandra le connaîtront euh, j'ai tout ce que je voulais savoir, merci pour votre aide et toutes mes condoléances c'est ça, je me fous de vos condoléances, faites simplement votre boulot et trouvez qui a fait ça euh, on va peut-être demander à Peter avant d'aller voir Alexandra pour ça bonjour Alexandra, je suspecte encore un policier c'est à peine le cinquième, je crois et bien sûr il n'y a pas Peter toujours là quand on a besoin de lui et Alexandra, Alexandra est là j'ai pas encore besoin de quelque chose Simons euh, Biron Semenko, Erwan Nazari ou Slavik, bon oui euh, on peut pas... ok, en fait, là, Alexandra elle sert juste à changer de personne en fait Alexandra... Alexandra, oui, Alexandra ah mais attends, si, peut-être qu'il faut parler à Erwan aussi c'est bon, il va falloir l'inculper quand même ça y est, j'ai plus haut piqué, je peux y aller euh, je vais devoir vous garder encore un peu, il semblerait que vous ne m'ayez pas tout dit ça fait une semaine que je suis ici et j'ai même pas eu le droit à passer un coup de téléphone je vous en parlerai aux matons qui s'occupent de vous mais je l'ai déjà fait écoutez-moi bien, je ne suis pas là pour m'occuper de vos besoins matériels en refusant de parler, vous ne faites qu'aggraver votre cas mais je... drogue durant notre dernier entretien, vous m'avez menti, j'ai des preuves que vous étiez dans l'école et plus que tout, je sais ce que vous faisiez là-dedans preuve du trafic de drogue ah non attendez, je ne vendais pas de cam, je vous mets au défi de prouver que j'en ai vendu preuve de prise de drogue du coup non, ce n'était pas moi, j'y suis pour rien vous avez laissé très bien votre ADN partout, sur les souringues, sur le labo de petits chimistes alors si vous refusez encore de parler, je saurais vous mettre au pas en plus, bon, ce n'est pas comme si on avait fait une carquise disant chez lui mais je suis clean, je ne suis pas un junkie si vous ne prenez pas de drogue, comment expliquez-vous qu'on ait trouvé ça chez vous la petite pilule rouge laissez-moi résumer, cocaïne dans l'école et chez vous, vous êtes bon pour quelques années d'accord, le petit labo m'appartient, je l'utilisais pour raffiner de la blanche mais c'était juste pour ma conso perso, je n'ai jamais vendu d'op voilà un point de régler alors vous étiez à l'intérieur de l'école dites-moi ce qu'il s'est passé là-bas et je vous conseille de ne pas me mentir ou votre sentence sera alourdie la camionnette, déjà j'ai vu une camionnette à l'intérieur de l'école je suis sûr que vous savez quelque chose sur elle non, je ne sais pas, je me rappelle de rien c'est une affaire sérieuse, vous ferez bien de me dire ce qui est arrivé et vite l'incendie, ok bon, la camionnette il a trop rien à dire il y a eu un incendie à Zitkov votre petit laboratoire a pris feu mais j'ai également trouvé un van plusieurs personnes étaient enfermées à l'intérieur elles sont toutes mortes quand le van a brûlé quoi ? ah mais ça est complètement dingue c'est le moment de tenter le bluff je suis sûr qu'il se révélera plus locale oh oui je sais ce qui a déclenché l'incendie vous avez mis le feu, les produits ont pris feu où j'ai retrouvé une année pour lui faire peur plutôt les produits ont pris feu ma théorie c'est l'accident le bec benzène du laboratoire est tombé sur les produits chimiques la question est pourquoi le bec benzène a-t-il basculé ? je crois savoir, vous vous êtes enfui vous êtes la dernière personne connue à avoir fréquenté l'école vous imaginez ce que ça implique mais que faisait cette camionnette ici ? ou encore pourquoi avez-vous quitté l'école en courant ? si vous ne me parlez pas vous risquez d'être condamné pour la mort de ces 4 personnes j'ai pas vraiment le choix j'ai pas vu le van arriver, je travaillais au labo en écoutant mes mp3 quand j'ai tourné la tête on était en quelle année déjà ? 2009 ? quand j'ai tourné la tête le van était déjà arrêté, un flic en sortait un flic ? il était seul ? il n'y avait pas un autre agent avec lui ? non, il était seul, je peux vous l'assurer nos regards se sont croisés, il a sorti son arme et il m'a tiré dessus aïe ! heureusement il visait mal, de mon côté j'ai pris la fuite êtes-vous bien certain que c'était un policier ? un agent ou un inspecteur ? un agent, je les répère à des kilomètres et pourquoi vous êtes-vous enfui ? c'est très simple, je courais pour sauver ma peau il voulait me plomber au 9mm ça se tient, savez-vous pourquoi il a ouvert le feu ? aucune idée, je ne la menaçais pas, j'avais pas d'armes il ne ment pas, il n'y avait pas d'armes à Zitkov ni chez lui rien d'autre à signaler ? alors je vais vérifier votre déposition à propos du coup de feu il doit y avoir des preuves, si je m'aperçois que vous m'avez menti ça ira mal je dois retourner dans cette salle de classe et vérifier ce que m'a dit Erwan oui, allons-y mon cher et brave Matt Erwan m'a dit que le policier lui avait tiré dessus en sortant du camion le tireur se tenait près de l'entrée retrouver la balle devrait être un jeu d'enfant alors on est d'accord qu'elle doit être enfoncée quelque part, elle ne va pas être quelque part par ici ça c'est que des éprouvettes de toute façon si vous voulez mon avis ce sera vraiment un endroit qu'on n'a pas pu examiner avant à moins que ce soit dans qu'elle se serait fichée dans le sol ouais, je suis moyen convaincu en vrai je suis moyen convaincu en vrai en vrai il n'y a que ça que je peux il n'y a que cette zone là que je peux examiner d'ailleurs toutes les autres aucune des autres, il n'y a que celle-ci qu'on peut réexaminer encore ça c'est pas ça a l'air d'être juste un bris de verre on trouve comme ça non ça me plaisait bien cette fissure là dans le mur ah et c'est la déco je sais bien comment le voyant d'OBS est vert alors que ça envoie 0 kWh par seconde on est bien là OBS est bien planté ça va bien se passer voilà le stream est relancé voici rip ouais fallait bien enfin fallait bien non fallait pas mais mais bon tant pis j'ai quand même le message d'Edole le harip donc j'imagine que je suis revenu qu'est-ce que j'étais en train de dire je ne sais plus mais en vrai là il y a des trucs qui me plaisent bien genre cette fissure là les posters et tout mais en fait il y a qu'un seul truc qui est checkable et c'est cette zone là je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus si ça se trouve il serait capable de faire ça dans ce jeu je suis revenu normalement yes c'est qu'il faut aller d'abord passer par l'entrée un peu comme ça après voilà on a encore des trucs là là etc clairement on voit qu'il y a encore qu'il y a encore des trucs qu'on peut analyser enfin pas forcément des trucs qu'on peut analyser mais ce que je veux dire c'est que c'est encore des points où il y avait des trucs à récupérer et où maintenant qu'on a récupéré des trucs on peut encore les examiner mais là il n'y a pas à chier et j'ai l'impression que dans cette petite scène là et bien il n'y a rien à analyser mis à part ce truc là parce qu'en fait le truc c'est que si attend est-ce qu'on n'aurait pas une preuve à analyser avant de faire quoi que ce soit ah ah regardez c'est le plan de l'école les affecter il fallait peut-être l'analyser tu vois Erwan se trouvait devant son laboratoire où se trouve la balle qui le visait alors là il n'y a rien de particulier à voir à cet endroit ah on ne voit pas qu'il y a un truc dans le distributeur là il y a après ça c'est peut-être de la de la nurseur juste à cause de l'incendie tu sais je vais relire un petit peu ce qu'il disait parce que ce n'était pas évident évident je vais relire un petit peu ce qu'il disait et Erwan se trouvait devant son laboratoire où se trouve la balle qui le visait bah derrière le bureau en soit mais j'ai déjà check ça j'ai déjà vérifié ça me disait il n'y a rien la balle est très probablement dans le distributeur je devrais également regarder le pas de la porte je suis sûr d'y trouver de la poudre ok alors je suis pas sûr de pouvoir récupérer directement la ouais c'est derrière on va découper la vitre ah bien c'est reparti avec ces mini jeux rien chiant on a des pires trucs le scalpel je trouve en terme de difficulté en terme de scientisme c'est les analyses de sang en terme j'ai cru voir un rip de strip ouais ouais j'ai à un moment j'étais plus là hein mais pourquoi ça n'a pas fait ? voilà vous allez voir qu'on va y arriver hein compatibles yes ah si du coup là ça va peut-être être de la poudre trop petite trop grande trop petite trop petite trop petite trop petite trop grande pardon pardon pour le coup dans la table en fait le truc le problème c'est que c'est où ? ah c'est là ah c'est là on a passé beaucoup de temps sur des trucs pour des conneries c'est un peu dommage enfin bref on va examiner ça donc déjà expertise balistique ça devrait aller relativement vite ah putain ça devrait aller vite qu'il a dit le monsieur mais putain j'ai pas assez loin avec le pas de tactile mais j'ai bien fait le truc pas quasiment ouf ah bah putain pas évident hein Val non in ah stelle autant pour moi cette balle correspond au Glock 22 de Slavik Mouriez c'est l'arme que Slavik a utilisée dans le parking pour abattre un terroriste alors Erwan disait vrai un policier lui a tiré dessus et c'était Slavik qui s'est suicidé depuis j'y pense Erwan s'est fait arrêter il y a une semaine jour pour jour exactement le jour de la prise d'otage quoi qu'il en soit c'est le moment de clore le dossier d'Azarik j'ai un tas de preuves qui la câblent ah bah go j'ai même pas eu besoin d'examiner la poudre bon l'arrestation d'Erwan Lazari ça va être essentiellement des trucs qui concernent le trafic de drogue ça c'est un ça on s'en tape il y a la gélule trouvée chez lui ça je crois que ça doit être l'ADN de Slavik euh non pas de Slavik protégé ça c'est le témoignage de Byron celui-ci c'est Erwan Azari qui a avoué clairement qu'il purifiait de la drogue je pense que ce sera suffisant comme dossier parfait vous avez fait un excellent travail consommation et production de drogue délit de fuite c'est très impressionnant pour un mineur la mauvaise herbe pousse même au coeur du béton il s'en tirera avec quelques années au centre de redressement quant à vous vous pouvez dès demain vous concentrer sur le cas de cette camionnette manifestement Lazari n'a rien à voir avec elle il reste donc à découvrir ce qu'elle faisait ici Erwan vient d'être bon bah là je suppose que c'est dans quelques jours ou un truc comme ça parce que Erwan vient d'être condamné pour confection visage de drogue ça y est ça a été vite hein la drogue c'était l'arbre qui cachait la forêt cette enquête sera terminée quand j'en saurai plus sur ce van la réunion m'a mis sur la touche je ne suis pas sûr de voir de quoi vous parler quelle est donc cette histoire de van ? qui conduisait cette camionnette ? Slavik mourir Slavik a garé sa camionnette quelques heures avant la prise d'otage de l'hôtel à l'arrière de son van les clandestins attendaient sagement il est parti au plaza pour commettre un meurtre c'est l'unique raison que je vois c'est un suspect de premier ordre dans cette histoire j'aimerais fouiller son appartement j'y découvrirais peut-être l'identité de son complice l'homme avec qui il a monté le trafic attendez un instant je ne peux pas vous laisser continuer sur cette piste sans preuves décisives accuser un policier de trafic humain une semaine après son suicide risque de provoquer des remous non tu penses ? les preuves viendront à nous pour le moment j'ai besoin de fouiller l'appartement de Slavik alors montez un dossier pour un mandat de perquisition alors tout ce qui va impliquer le van je pense ça c'est l'empreinte de Slavik l'ADN protégé peut-être pour montrer qu'on cherche des renseignements sur cet homme il n'était pas tout seul le témoignage de Biron le témoignage de Erwan et je pense que là déjà on est pas mal peut-être la balle qui est la balle de Biron Samenko de Slavik Mourier avec les traces de poudre éventuellement on a quasiment mis tout le dossier de l'affaire en fait un dossier de perquisition voilà les éléments à charpe roche fouillés chez Slavik parfait vous avez fait un excellent travail voilà le mandat je préfère vous réveiller je serai plus exigeante à l'avenir au niveau des preuves si vous prouvez la culpabilité de Mourier dans le trafic cela passera pour de l'acharnement la plupart des agents ne veulent pas que l'on salisse l'image d'un des leurs surtout après sa mort vous jouez avec la réputation d'un policier décédé alors souvenez-vous que pour nous couvrir je serai exigeante sur vos preuves on va pouvoir visiter chez Slavik ah c'est la fin oh putain on déco maintenant franchement OBS tu ne fais pas d'effort ah merde j'ai fait euh... j'ai arrêté au moment où ça disait reconnexion réussique Bravo Kalten on te félicite pourquoi j'ai rien là ? pourquoi j'ai aucun retour Twitch ? si c'est bon j'ai un retour Twitch re tout le monde du coup on a eu encore une déco pile au moment où je terminais le live euh... terminais le live, terminais le chapitre je sais pas trop quand est-ce que euh... je sais pas trop quand est-ce que ça a foiré mais en gros je suis allé chez Slavik et j'avais pas la barre complètement remplie ma barre de secours complètement remplie on a un bienvenue sur le chat sur ODS ou pas ? oui donc normalement tout est rentré dans l'ordre n'hésitez pas à me pinguer sur Discord si jamais ce n'est pas le cas re on dirait ah re spam, publicité, spam c'est le nom du dernier chapitre de l'affaire 4 après 37 minutes je pense que ça va le faire niveau timing quand les policiers sont venus pour arrêter Slavik ils venaient de se suicider ça me rappelle, quand je l'ai interrogé durant l'enquête sur la prise otage il semblait nerveux c'est le moment de découvrir ce qu'il cachait le camp pour dîner tout en sobriété le mobilhomme ressemble à un bunker aménagé Slavik jouait au foot américain vu ses coupes il devait être doué canapé, écran HD et console de jeu Slavik menait une vie solitaire Où sont les pizzas ? c'est pas du tout ma vie j'aurais bien aller rechercher de l'eau encore peut-être qu'après ces boîtes de dialogue je vais mettre en pause 2 secondes histoire de chercher de l'eau ah bah tiens, sauvegarde en cours restez en ligne, je reviens après avoir pris un peu d'eau à tout de suite ah bah je va faire du tout je vais faire du tout je leur fais des déchets je vais pas avoir peur je vais faire du tout j'ai pas peur j'ai pas peur Sous-titrage FR ? ... 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 Louis Cerver, je me souviens, qu'est-ce que lui ? Ah, peut-être, peut-être que je vois qui c'est. Bonjour, Louis Cerver, je suis l'inspecteur Simons. J'ai quelques questions à vous poser. J'ai entendu parler de vous. Je serais ravi de vous fournir des réponses. Bah, dis-moi, déjà la circonstance. Vous connaissez bien Slavik Mourier, François-Mort ? On a travaillé plusieurs fois ensemble. C'était un collègue très agréable. Il était jeune et prometteur. Il aurait pu avoir une carrière formidable. Oui, je sais, j'ai déjà entendu tout ça pendant son enterrement. Vous pouvez me parler des circonstances de sa mort ? Putain, c'était... Elle était cynique au possible. Cinq pages sur le travail social scolaire. En allemand, évidemment, bien sûr. Courage à toi. Euh... Je n'en connais pas les détails. J'ai simplement participé à la levée du corps. Étiez-vous seul à ce moment-là ? Il y avait un autre agent avec moi, mais j'étais responsable de cette mission. Alors, comment s'est passée la levée du corps, dit-il tout ? Avez-vous noté quelque chose d'étrange ou sortant d'ordinaire quand vous avez levé le corps ? Que... Comment on est-il par là ? Bah, à l'état de son corps, par exemple. Pouvez-vous dire comment il est mort ? Il a vu une boîte de médicaments à la main. A priori, rien de dangereux, mais comme ils disent, la dose fait le poison. Est-ce que ça pourrait être autre chose ? Une blessure ou quelque chose de similaire ? Vous pensez à un suicide maquillé ? Non, je peux vous assurer qu'il ne s'agit pas de ça. C'est bien un suicide aux médicaments. J'ai des années de pratique, je peux vous l'assurer. Sa vie était très athlétique. Il avait une forte constitution, mais l'esprit... C'était pas son domaine. Il vivait seul, buvait beaucoup. Je crois même qu'il se droguait régulièrement. Je ne suis pas surpris qu'il ait fini par mettre fin à sa vie. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce genre de discours. Un esprit vicié dans un corps sain, vous semblez bien le connaître. Pourquoi ne pas l'avoir emmené au service d'hygiène mentale ? Ils auraient pu le soigner. Je ne pouvais pas m'occuper de lui. Et puis, c'est à chacun de régler ses problèmes. Une bonne solution. C'est sûr. Il n'a plus de soucis là où il est. L'appartement... Durant votre passage, avez-vous modifié la scène d'une manière ou d'une autre ? Nous n'avons jamais considéré l'appartement comme une scène de crime. Nous n'avons pas pris de précautions particulières. On a sûrement laissé pas mal de traces. Ça pourrait expliquer certains éléments étranges que j'ai prélevés à l'appartement. Des éléments étranges ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Je ne sais pas. Il a dit ça comme ça. C'était quoi ça ? Facture prévée ? Ah, ça peut-être. Oui. Je me souviens de cette tâche sur le sol. Elle était déjà là quand on était arrivés. Mais le sang est récent. Je doute que Slavik, pris d'un élan de propreté, lave le sol et se tue. J'ai ma petite idée sur ce qui s'est passé à l'appartement de Slavik. Lavez le sang après le meurtre où Slavik a maquillé son suicide. Slavik n'a pas maquillé son suicide. Je pense que ça serait quand même bizarre. Ce n'est pas possible, je l'ai vu de mes yeux. Mais pourquoi on aurait enlevé le sang sur le sol ? Maquillé sa mort en suicide pour expérimenter les produits. Mais pour maquillé sa mort en suicide, si c'était mort par médicament, alors il ne devait pas avoir de blessure. C'est une théorie sobrenue. Vous avez une imagination galopante, mon jeune ami. Je n'en suis pas complètement sûr, mais il y a une chance pour que la mort de Slavik soit... Un homicide. Non, c'est inconcevable. Il s'agit d'un suicide, j'en suis intimement convaincu. Vous avez peut-être des certitudes, mais moi j'ai des preuves. Ouuuh, dans ta gueule ! Pas assez pour asseoir votre théorie farfelue. Depuis Steven, vous voyez des suicides déguisés partout. Je ne crois pas. Je finirai par découvrir ce qui s'est réellement passé dans cet appartement. Vous pouvez retourner l'appartement si vous le désirez. Même le rapport d'autopsie a conclu au suicide. Pardon. Le rapport d'autopsie, je dois mettre la main sur ce document. Quoi qu'il en soit, ça ne changera rien à la présence de cet H2 sans suspect. Je n'apprécie pas la tournure que prend cet entretien. Je préfère partir. Il est bien remonté, j'ai dû le pousser à bout. C'est le moment de faire un rapport à Alexandra. Eh bien, allons lui faire ce rapport, je vous propose, sur le chat. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu comment les choses s'imbriquent. Maintenant, on arrive à la fin de l'affaire. Après, il y a sûrement des gens qui font quelque chose à côté du live. Donc, peut-être que vous n'êtes pas 100% focus. Mais je sais, si jamais il y en a qui pensent savoir un petit peu comment l'affaire va se dérouler. Et qu'est-ce qu'il s'est passé. N'hésitez pas à partager sur le chat. Alors, du coup, on va parler à Alexandra. Vous voilà, Simone. Mes réunions sont terminées. Je voulais justement vous parler. Vos réunions ? Vous savez tout sur l'histoire des armes à feu ? Je ne ferai pas de commentaire. L'agent Herbert est passé me voir et il n'a pas du tout apprécié votre interrogatoire. Il n'aime pas mes interrogatoires ? Désolé, ce n'était pas ma priorité. Slavik n'est pas mort comme cela a été décrit. J'en suis persuadé. Vous savez, il arrive que des agents se suicident. L'affaire Connor est un cas isolé. Une exception. Je n'agis pas par intuition. J'ai tiré une leçon de mes erreurs. Il existe des preuves que l'on a tué Mourier et que les policiers sont peut-être mêlés à ce meurtre. Êtes-vous en train de dire qu'Alouis Herbert pourrait être impliqué dans la mort de Slavik ? Peut-être pas directement. Je pense qu'il tente de protéger quelqu'un. Jarod Sherban, pour être précis. Le partenaire habituel de Slavik, il travaillait en binôme tous les jours. Exactement. Et j'ai plusieurs preuves qui pointent vers lui. Alors, discutons-en tout de suite. Les accusations de policiers sont toujours délicates. Cette enquête est nébuleuse. Erwan Lazari, les corps dans le camion, est maintenant Mourier. Quelle piste suivez-vous actuellement ? La mort de Slavik Mourier, Erwan Lazari ou Alois Herbert. La mort de Slavik Mourier, un peu de ronde. Cette affaire a déjà été résolue. Je ne peux pas vous laisser continuer sur ce dossier. Mais cette histoire est la piste principale. Je dois la suivre pour découvrir comment Mourier est mort. Qu'est-ce qui rattache le trafic de drogue et la mort de Slavik ? Slavik vendait de la drogue ou était drogué ou ils ne sont pas liés. Évidemment, ils ne sont pas liés. Il n'y a pas de relation entre les deux affaires. Le trafic de drogue s'est révélé être une impasse. Le van ne contenait pas de drogue, mais autre chose de bien plus important. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qui habite-t-il dans cette camionnette ? Les jeunes qui sont vides, des clandestins morts ou des cadavres de policiers. J'aime bien comment ils ont formulé à chaque fois le fait que c'était que des corps. J'aime bien comment ils ont formulé des trucs. Ce sont des clandestins morts. Quatre clandestins morts dans l'incendie de l'école. Un trafic humain qui a mal tourné. Je vois. Une minute, Slavik est mort. Quel est le lien entre lui et ses clandestins ? Un complice pas vraiment mort ou tout planifié depuis sa tombe. Alors là, je ne vois pas... Je pense que je vais répondre un complice parce qu'on sait que... Enfin, on se doute très forcément que Jarrod Charban est lié à ça. Mais en soi, j'ai envie de dire... En fait, ça... Et ce n'est pas vraiment dans les réponses qui sont proposées. C'est juste que ça s'est passé avant la mort de Slavik. Il est mort il y a une semaine, je crois, c'est ça. La camionnette et la prise d'otage, tout s'est passé le même jour. Donc, et ensuite, il a dû se suicider le jour même ou le lendemain. Bref. Bon, on va dire un complice, du coup. Avec l'aide d'un complice, il a monté un trafic entre Estoria et Krosberg. Il faisait payer des clandestins pour les introduire illégalement sur le territoire. Et il profitait du statut de policier de Slavik pour passer la frontière sans empombre. Le trafic de clandestins est un délit passible de très lourdes peines. Organisé par un policier, le cas est aggravé. Vous m'avez dit que Slavik avait un complice ? Avez-vous trouvé chez Slavik des preuves de l'existence d'un complice ? Bah, le mail, mais c'est pas très recevable, quoi. Je vois, cependant il y a un problème, vous connaissez la loi sur les preuves numériques. Je sais, les données informatiques sont trop facilement falsifiables pour faire partie d'un dossier. Si je vous ai montré cet indice, c'est uniquement pour vous convaincre, commissaire. Alors, qui est le complice ? Jarro, Cherban, le partenaire du coup de Slavik. Cherban ? Slavik dissimait l'implication de son partenaire pour se protéger. Êtes-vous sûr que Jarroda participe à ce trafic ? Non, pas vraiment, mais grâce à vous, ma chère Alexandra. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez savoir à qui appartient cet ADN ? Merci. Ah, non, d'accord. Bon, ouais... Ah, peut-être l'identification sur le tatouage Jean-de-Cou. Biron m'a décrit les deux conducteurs du van. L'un d'eux correspond parfaitement à la personne sur cette photo. Jarro, Cherban. La ressemblance peut vous sembler frappante, mais une fois de plus, ce n'est pas une preuve fiable. Étant donné les circonstances et le passé criminel de Biron, je ne suis pas sûr que cet indice soit recevable. Capitaine, tu as de quoi boire ? Pas vraiment, non. Toi, tu voulais me faire un cul sec. Après, j'ai de l'eau, mais j'ai un fond de tasse. Il faudra que j'aille recharger ensuite. Là, honnêtement, je vous dirais garder vos points de chaîne pour quand je pourrais faire tout ça. Oui, j'ai plein de points, je me doute, mais tout le monde accumule ses points. C'est vrai que là, pour le coup, je ne peux pas faire grand-chose dans la situation dans laquelle je suis. Mais de toute façon, je prévois d'organiser un petit truc pour que vous puissiez dépenser vos points. parce qu'il y a aussi les objectifs, je ne sais pas comment on peut dire, mais les objectifs communs, je crois, c'est un genre de truc. Je mets un grand objectif, un live karaoké, avec les questions de droit sur Twitch, ça va être vraiment très compliqué. Le train de la haïe. Non, ce n'est pas ce dont je voulais parler. L'objectif commun, c'est le... En gros, tu mets un objectif que tu fixes à un nombre très élevé de points et en fait, tout le monde rajoute les points qu'il veut. C'est ça que j'ai compris, en fait. Tout le monde rajoute les points qu'il veut pour arriver jusqu'au goal commun. C'est comme, en fait, les goals, comme vous voyez sur Twitch, où tout le monde fait des petits dons et au final, remplit la barre de dons jusqu'à arriver au goal et où le streamer, du coup, achète le produit en question. Mais en fait, ça se fait là juste avec des points de chaîne. Donc, voilà. Je pense faire ça et je verrai, du coup... Parce que je pense que ça peut être plutôt rigolo à faire. Il faut juste que je trouve de bonnes idées pour les objectifs. Mais de rien, t'as. Bref, donc, ce n'est pas seulement la parole d'un policier contre celle d'un détenu, il y a d'autres éléments. Le suicide de Slavik n'est qu'une énorme mise en scène. Je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté « énorme ». C'est un meurtre déguisé. J'ai les empreintes du coupable, mais elles sont protégées, comme pourrait l'être celle de Sherban. Mais attendez, pourrais-je voir des empreintes qui sont directement liées à la mort de Slavik ? Je trouve ça mince, hein. Non ? Ou alors celles qu'il y avait, effectivement, dans la camionnette. Ah ben, je ne les ai plus. D'accord. Ah, empreintes protégées sur la boîte de Milkanon. Qu'est-ce qu'elle a dit, Alexandra ? Je les regarderai personnellement, et voilà. Avez-vous une piste à suivre actuellement ? Soit le message reçu par Slavik, soit je peux... Ben, le message reçu par Slavik, peut-être. C'est vrai, mais les casiers des agents ne sont pas sous ma responsabilité. Je ne peux pas permettre une refouille sans bonne raison. Il faut faire un mandat. Si vous cherchez une preuve me permettant de fouiller ces casiers, alors... Vérifiez les empreintes. Arrêtez Jarot Sherban, ou revérifiez. Vérifiez les empreintes. Vous avez l'air sûr de vous, je vous accorde le bénéfice du doute. Je regarde ça tout de suite. Les empreintes appartiennent à... Jarot Sherban. Vous aviez raison, mais ça ne prouve rien. C'est bien suffisant pour autoriser la fouille du casier de Slavik, et ordonner à Sherban de s'expliquer. Vous avez raison. Je vais l'appeler. En attendant, allez ouvrir le casier. Merci. Et n'oubliez pas de retirer la protection sur la base de données. Merci, Alexandre. Inès. Salut, Sions. Qu'est-ce que tu viens faire par ici ? Je mène mon enquête, comme d'habitude. Dans les vestiaires ? T'aimes fouiller les sous-vêtements, c'est ça ? Non, pas vraiment. C'est juste une enquête. Je savais bien qu'en dépit des apparences, c'était un petit pervers. Je dois vraiment fouiller cet endroit. Maintenant, Agent Ramon, vous pouvez disposer. La autorité repasse me voir quand on aura le temps. Le balai, synonyme de nettoyage intensif. Mon pire est née. Quelqu'un a oublié ses chaussures ici. A tout hasard, je parierai sur Peter. Mais vraiment à tout hasard. Pourquoi je vais là-dedans ? Bon, il est où le casier de Slavik ? Ah, de Jarod, pardon. Le casier que je cherche. J'ai la clé pour celui-là. That's bad for you. My bro. Wow. Bon, pas grand-chose à signaler d'autres apparemment. Pas grand-chose d'autres à signaler plutôt. Donc, ceci, c'est un itinéraire pour aller jusqu'à la frontière en évisant les contrôles de police trouvés dans le casier de Jarod Sherban. Et là, je pense que ça va être un petit peu accablant, les amis. C'est le même plan que j'avais trouvé chez Slavik. Les plans correspondent en... C'est mauvais pour toi. Le casier de Peter, je suis sûr que si je l'ouvre, une avalanche d'objets improbables va me tomber dessus. Mais du coup, ce n'est pas le casier de... Ah, le casier d'Alexandra. Il doit être rempli d'armes à feu à faire palire l'armée. Mais ce n'est pas celui de Slavik, voilà. Tiens, la crainture a été rayée autour de la serreur. Quelqu'un a tenté de la forcer. Oh, ben tiens, une liasse de billets. Oui. Il est écrit, paiement pour la livraison. Liasse de billets plus une note. Est-ce qu'on peut analyser les billets ? Hey ! Ayupa, comment tu vas ? Bienvenue à toi. Donc. Alors, sur la note, on a une... On a une empreinte, manifestement. Ça va mieux depuis que je te fous. Regarde. Voilà. Donc, on a une empreinte sur la note. Avec un peu de poil, elle appartient à Jarod. Mais oui, il s'en est passé des choses. En gros, peut-être que Slavik Mouriez ne s'est pas suicidé. A quoi ? Ah. Ah, si, c'était quasiment dans le bon sens. C'est moi qui suis naze, en fait. Jaro Cherban, 45 ans, agent de police. Oh, dis donc, le roi de Nazareth, il a lui donné 50 ans. Le pauvre. Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ? C'est la réunion de tout le monde dans ces toilettes. Dans ces vestiaires, quoi. Les vestiaires, j'en sont pas séparés. J'ai suffisamment de preuves pour faire plonger Cherban, maintenant. Arrêtez-vous une petite minute, cela va être un peu plus compliqué que prévu. Avant d'arrêter un policier, on doit l'interroger. C'est absurde, mais c'est la procédure. Très bien, alors allons faire parler, Jaro. La situation se complique. Il vient de quitter précipitamment le commissariat. Il s'est enfui, mais comment a-t-il su ? Savez-vous où a-t-il pu aller ? Euh... Non. Le seul truc qui me paraît valable, c'est les plans, mais... Merde, j'ai pas lu. J'ai vu la barre qui s'affichait, j'ai cru si c'était une mauvaise réponse. Ah, bon, à sa place, qu'est-ce que je ferais ? Je ferais mes bagages, je quitterais le pays, j'irais faire ma vie ailleurs. Exactement, et il a l'habitude de traverser la frontière. Il l'a fait de nombreuses fois pour son trafic. Voilà l'itinéraire qu'il était en train de suivre. Je suis certain qu'il se trouve quelque part sur cette route. Je vais mettre en place des barrages. En les répartissant sur le trajet, ils finiront par l'attraper. Au fait, prenez ces empreintes. Ce sont celles que... Ce sont celles de Jarod que j'ai identifiées tout à l'heure. Ce qu'il me reste à faire, c'est boire du café avec Peter en attendant qu'il retrouve Sherban. Petite ellipse. J'ai le doigt de croquer une story Insta contre un tweet sur ton compte Poudlion. Après, les nouveaux boxeurs. Ne t'inquiète pas, de toute façon, ça va arriver. J'ai du contenu à poster depuis un moment d'ailleurs et je l'ai laissé traîner. Et ça va arriver. TKT. D'ailleurs, je voulais faire ça lundi. En plus, c'est vrai, j'ai des trucs à poster. J'ai... Encore des photos et deux vidéos à poster. Enfin, deux vidéos à poster. Deux vidéos à poster et je pense que je vais faire plusieurs extraits par vidéo. Moi, ça ne m'intéresse pas des masses. Je vais attraindre bien sagement. Yes. J'ai du pas, ça ne t'intéresse pas. Je suis déçu. Bref. Notre petit Alex. Vous aviez raison, Jarod a été arrêté tandis qu'il prenait la fuite en moto. Il est en salle d'interrogatoire. Je veux que vous alliez lui parler. Je vous observerai de derrière la vitre. En vrai, ça va peut-être me filer un coup de bousse pour que je m'en occupe de ce monde. Parce que je le laisse un petit peu à l'abandon. Bon, ça va, je ne perds pas grand monde. Ça stagne. C'était à la bonne résolution de m'impliquer un petit peu plus là-dedans. Et puis, d'ailleurs, on a repris contact avec toute la bande, si j'ose dire. C'est rare que vous entendez la musique. Parce que bon, on est en train effectivement de mettre en place un petit collectif. Et voilà, on ne s'est pas parlé pendant un mois parce que tout le monde était un petit peu occupé à droite à gauche. Donc voilà. En même temps, je voulais donner mes points pour. Ah oui, disons que de toute manière, ça ne va pas à trop. Je te prie en live sur Twitch Télévision. On est YouTube, on est bien et abonnez-vous. Exactement, abonnez-vous, c'est le plus important. Empreinte de J. Cherban, médic. Ah oui, donc ça, c'est des trucs que j'avais déjà récupérés. Alors, direction la salle d'interrogatoire, du coup. Bonjour, je suis l'inspecteur Simmons. Je suppose que vous savez pourquoi nous vous avons arrêté. Ouais, vos collègues m'ont dit que vous me suspectiez. Vous me faites rire. Vous rirez moins dans quelques instants. Vous êtes inculpé pour plusieurs chefs d'accusation. Et j'ai déjà toutes les preuves pour vous arrêter. Cet entretien n'est qu'une simple formalité. Au secours, le vilain inspecteur me menace. Allez, balance des preuves, Simmons. Bon, déjà Slavik Mouriez. Il faut lancer un Twitch porn. Alors ça, tu as plein de sites de cam qui permettent de le faire. Très longtemps que je n'en ai pas fait d'ailleurs. Mais, je ne vais pas en faire ici. Je n'ai pas prévenu de... Voilà. Vous étiez le partenaire de l'agent Slavik Mouriez, c'est exact. Ouais, tu as du plancher vraiment dur pour apprendre ça. Il y a un problème. Est-ce que vous voyez Slavik en dehors du commissariat ? Je ne suis pas une fiole, c'est ce que tu veux savoir. Ce n'est pas ce que je veux savoir. Répondez à ma question. Je devais déjà le supporter toute la journée. Je ne l'ai jamais vu en dehors du boulot. Arrêtez de mentir, j'ai trouvé vos empreintes chez lui. Je ne vois pas de quoi tu causes. Vraiment pas. Le trafic, il est très coopératif. David Mouriez. Slavik Mouriez. Ce n'est pas un acteur, David Mouriez ? Oui, mais ce n'est pas lui. Et je sais me concentrer sur mon texte. Bon courage, Opta, surtout. Et oui, Slavik Mouriez. Voilà. Reconnaissez-vous cette camionnette ? C'est la première fois que je la vois. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Vous avez utilisé ce van pour monter un trafic de clandestins. Je ne sais pas de quoi tu parles, Simon. Vous mentez. Beaucoup. Et mal, en plus. Mentir à un inspecteur a grave votre peine, vous savez. Si, ça fait moi peur. Euh... L'évasion. Vous étiez en train de fuir quand on vous a attrapé. Qui vous a averti ? Je voulais juste prendre l'air. Me balader un peu. Je ne comprends pas tout ce batage. Vous ne facilitez pas le travail. Pourquoi je devrais ? Tu me fatigues, Simon. Je n'ai rien à te dire, tu piges. Le petit poulet a l'air aéri et tout stupide n'a rien compris. Bon, la mort de Slavik m'aurait peut-être ? Écoutez-moi. Je sais ce que vous trafiquiez avec Slavik et j'ai de bonnes raisons de croire que vous l'avez tué. Deux petits dégénérés ? Sans plaisanter, pourquoi j'aurais fait ça ? Vous vouliez vous assurer de son silence. Je ne suis même pas allé chez lui. Vous me fatiguiez. Je peux également faire sans votre coopération. Restez ici. Soyez sages, je reviens dans quelques minutes. Tu vas aller pleurnicher dans ton coin. Non, on va juste monter un dossier. Je ne supporte pas l'évagissement de ce goré. L'évagissement ? Attendez, est-ce que ce mot existe ? Oh, oui, montons un dossier. Êtes-vous sûr qu'il est coupable ? L'ADN de Jarod, l'arme de service de Jarod, l'autopsie de Slavik. L'ADN de Jarod, peut-être ? Avec la tâche qu'on a vue chez lui. Et c'est pas ça. Je saisis votre pensée avec l'ADN. Vous pouvez vérifier que Sherban a participé ou non au trafic. Mais l'ADN ne relie pas Sherban au meurtre de Slavik. Et je veux l'impliquer pour le trafic et le meurtre. Il doit payer le prix fort pour tous ses crimes. Avec ça, vous devriez le faire plier. Blablabla, ok. L'arme de service de Jarod ? Vagissement, prenez à prononcer. Cri de l'enfant nouveau-né, cri plaintif et faible. D'accord. C'est pas ça non plus. On en tire rien d'intéressant. L'arme de Sherban n'est liée à aucun indice. Bon, bah du coup, l'autopsie de Slavik. C'est une bonne idée. Je l'avais demandé aux archives et elle est arrivée tout à l'heure. Ah, et ça nous a rempli la barre. L'autopsie, non ? Oui, bah, j'ai ton message, il s'est affiché trop tard. Lisez-le et retournez à l'interrogatoire. Enterrez ce port de Sherban. Très dans une ligne directrice cochon, elle. Port bourré. Ah, non, c'est bon. La connexion a repris du poil de la bête. Ok. Eh bien, revenons en salle interrogatoire. J'allais dire qu'on est d'accord. Mais revoilà, je sais maintenant que vous avez assassiné votre partenaire. Vous avez tué Slavik. Ah ouais, alors montre-moi ce que t'as pu trouver. Et d'ailleurs, j'ai pas lu le dossier. Ça aurait été bien de le dire. Autopsie Slavik-Mourrier, mort par arrêt cardiaque causé par l'ingestion d'une surdose de tranquillisant. Heure de la mort, 6h30. C'est pas ça. Ah bah, tiens. Oh oh. T'as eu ça avec tes petits joujoux. Tu t'es bien amusé. Ça prouve que dalle. Le rapport d'autopsie indique que c'est avec ces mêmes médicaments que Slavik est mort. Alors quoi, j'aurais forcé à gober ses cachetons. Exactement. Et voici la preuve que vous l'avez battu pour le forcer à ingérer ses médicaments. Euh, c'est pas moi, euh... Hum, 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 hum. Yes, vous vous êtes battu et vous avez ensuite essayé de camoufler la Rix. Ah, ah, t'es vraiment un petit rigolo, Simot. T'es tellement con, tu me fais rire. Le commissaire, il n'y a rien à en tirer. Il n'avouera jamais ses crimes. On s'en passera, j'ai préparé le dossier d'arrestation. Vous n'avez qu'à le remplir. Euh, ouais. Alors, déjà, les trucs les plus évidents, bon, le signe, le signe, vraiment, de, de Jarod. Bon, évidemment, son emprunte sur le bas de Médoc et le, 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 le rapport d'autopsie, ça, il faut le faire tomber aussi pour le, le trafic, hein, il ne faut pas oublier. Donc, du coup, ça, ça ne servira à rien, je pense, finalement. C'est juste, euh, emprunte de Jarod Cherbon. Ah, si, emprunte de Jarod Cherbon sur la note accompagnant la liesse de billets. Si, c'est bien ça, en fait, à mettre. Herbert a décroché, euh, hum, hum, ça, c'est pas très parlant, mais, ah, il n'y a pas le, il n'y a pas le témoignage de, comment ça s'appelle, Erwan Lazary. Ok, peut-être que mettre la boîte en elle-même, ça serait bien. Et ça, c'est quoi ? Non, ça, c'est fou. En vrai, je pense qu'on est pas mal. Alors ça, c'est le reste de l'ADN protégé, hein, tout dommage. J'allais le mettre, parce que c'est son ADN, on sait que c'est son ADN. J'ai réuni les éléments pour arrêter Cherban. C'est bon, le mandat est à nous avec un dossier comme ça. Voilà une affaire bouclée. Cherban part directement rejoindre sa nouvelle maison. Et vous concernant, c'est l'heure de votre déposition. Il faut lister tout ce que tu as qu'on peut mettre dans le dossier. Ah ! Bah, euh, ouais. Désolé, j'ai vu ton message trop tard. Alors, que faisait Erwan Lazary dans ce terrain vague ? Il faisait de la drogue. Son lieu de travail se situe dans ce terrain vague. Qu'entendez-vous par là ? Lazary trempait dans la drogue. Il avait un petit laboratoire pour synthétiser ses stupéfiants. Une raffinerie illégale dans un endroit abandonné. Très astucieux pour éviter qu'il y ait des témoins. Mais j'y pense. Quand les agents de police l'ont interpellé, Lazary était en train de courir. Pas très discret. Il faisait de la drogue. Quelle raison a poussé Erwan Lazary à détaler comme il l'a fait ? Il avait peur. Il avait un rendez-vous. Lazary était en fuite. Il s'était fait tirer dessus, près de son laboratoire. Bien qu'il n'ait pas été touché, il ne tenait pas, et c'est dans le coin. Une fusillette dans un terrain abandonné. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de témoin. Qui lui a tiré dessus ? Un agent de police avec son arme de service. Ce qui explique également son élite fuite. Il pensait que les policiers le tueraient. Qui est donc le policier qui lui a tiré dessus ? Slavik Mourier ou Jaros Sherban ? A priori, c'était Slavik Mourier. Slavik Mourier, vous avez récemment entendu ce nom. Il a été déclaré coupable de meurtre durant la prise d'otage à l'hôtel, mais on l'a retrouvé mort chez lui avant qu'on puisse l'incarcérer. Encore une triste affaire qui salit la réputation de la police. Bref, il était de repos ce jour-là. Il pouvait se trouver sur ce terrain, mais pourquoi aurait-il tiré sur Lazari ? Bah, Slavik monnait des affaires douteuses. Il utilisait cet endroit pour être à l'abri des regards. Ce jour-là, Lazari qui se trouvait également sur les lieux a perçu Slavik. Quand ce dernier s'en est rendu compte, il a voulu abattre ce témoin gênant. Mais alors, que faisait Slavik Mourier sur ce terrain vague ? Alors, en fuite, drogue ou intimité ? Intimité ? What the fuck ? Il était en fuite. Slavik était pris dans une course-poursuite à bord de sa camionnette. Il ne pouvait pas semer ses poursuivants. Alors ça, par contre, je n'appelle pas c'est une camionnette, j'appelle ça carrément un camion. Je ne sais pas pour vous, mais quand même. Il a choisi ce terrain à l'abri des regards pour cacher son camion. Et au moment où il se croyait en sécurité, il a aperçu Lazari. C'est pour ça qu'il a ouvert le feu. Qui avait pris Slavik en chasse ? Des fans ! Parfait. La police ! Slavik profitait de son statut d'agent de police pour franchir la frontière. Son nom figure régulièrement sur les rapports de la douane. C'est ce qui a attiré l'attention des renseignements internes. Des renseignements ? Toujours à vide de tout contrôler. Il voulait en savoir plus sur Slavik. Il prire un hélicoptère et suivit la camionnette. Oui, ou un semi-remort. Oui, on voit, c'est ça. Slavik s'en serait aperçu. Un bon policier devait connaître leur méthode. Et il aurait voulu échapper en passant par des ruelles étroites et des tunnels. Ce qui a fonctionné. Les renseignements ont perdu leur trace. Sa trace. Le temps qu'il le retrouve, il était déjà pendu dans son appartement. Je vois. Envenons-en au cœur de ce trafic. Que transportait Slavik dans sa camionnette ? Des gens. Des amis. Slavik introduisait illégalement des clandestins depuis le pays voisin. Un marché très lucratif de nos jours. Et qui justifiait la mise en place d'un trafic par Slavik et son complice. Ce convoi n'était pas leur décès. Attendez, vous avez mentionné un complice. Qui était le complice de Slavik ? C'était Jarod Cherban. Ça, d'accord. Jarod Cherban, un vieux de la vieille. Ainsi, son acolyte, pardon, c'était son binôme. Ils n'étaient pas seulement partenaires. D'autres éléments lisent Jarod et Slavik. De quoi parlez-vous ? Qu'est-ce qu'ils relient Jarod et Slavik en dehors du trafic ? Ils étaient amants. Attends. Amants, morts ou frères ? On va dire morts parce que c'est le seul truc que je vois. Vous vous rappelez, Slavik a été retrouvé pendu chez lui. Ah d'accord, oui, dans ce sens-là. Un suicide pour échapper à la prison. C'est ce que nous avons cru. Mais en vérité, il ne s'agit pas d'un suicide. Slavik a été assassiné par son collègue, Jarod, qui a ensuite maquillé le tout en suicide. Mais pourquoi Jarod aurait commis un homicide ? Slavik était sur les nerfs, entre la filature et la prise d'otage. Jarod avait peur qu'il ne craque et ne dévoile sa participation dans le trafic. Il voulait se mettre au vert. Le voilà en plein dans le gris. C'est la troisième fois que vous me faites signer un mandat d'arrestation concernant un policier. Vous comptez bâtir votre carrière sur l'arrestation des agents de police ? Non, pas vraiment. Les forces de police ont besoin d'un sérieux coup de balai. PAM ! C'est terrible. J'aime beaucoup. Pete, où t'étais ? Ça fait bien longtemps que je ne t'ai pas vu traîner dans le bureau. Je donnais une interview pour un documentaire sur la police. C'est ça la classe, petit. L'image de la police a dû en prendre un coup. J'ai entendu parler de ton enquête. Du bon boulot. Le trafic est démantelé, les organisateurs morts ou arrêtés. Non, une question reste sans réponse. Quel est le lien entre Slavik conduisant le Rhinval et le meurtre d'un terroriste à l'hôtel ? On s'en fout. Il est mort et ça restera un mystère. Moi, ça m'intéresse. T'es bien le seul. Si j'étais toi, je rendrais visite à Stamenco plutôt. Tu sais, il voudrait assister à l'enterrement de sa soeur. Bentham a refusé de le laisser sortir. Trop dangereux. Il n'aura jamais revu sa soeur. C'est ridicule. Toussaint veut simplement punir le type qui l'a pris en otage. Oui, je pense. Je le sais bien. Dans cette ville, les gens qui ont le pouvoir en abusent pour faire ce qu'ils veulent. Mais je ne veux pas être mêlé à tout ça. Va lui dire si tu veux. Ah, heureusement, on n'a pas cette scène pénible. Je pense que les affaires internes devraient être intéressées par son profil. Et déjà, tu voyais, c'était Jared Charbonne, tu te dis, hmm, pas confiance. Soit ça va être, tu te dis, rien que par son design, tu sais que ça va être soit un gros connard, soit ça va être ton mentor qui va être un peu edgy, quoi. Fini l'affaire 4 du coup. Oui, finis l'affaire 4 du coup. Effectivement. Et on en est à 13 heures de jeu. Encore une affaire. Encore une affaire. Si ça se trouve, elle va prendre encore deux live. C'est ce que je disais. Ah oui, d'accord, pour rejoindre les affaires internes. Franchement, je pense que Matt, effectivement, pour rejoindre les affaires internes, ça va être son kiff. Mais du coup, pour ce qui est des live chronology, je pense que ça peut être fini en 2 VOD, en vrai. Ça peut être fini en 2 VOD. Et donc, du coup, d'ici 3 semaines, on pourra commencer le jeu suivant. Eh, 3 étoiles. C'est pas mal. Impact et final, le nom de la prochaine mission, de la prochaine affaire. Affaire et dernière affaire, encore une affaire. Bienvenue, GG. Merci, Pta, pour le GG. Et d'après, mon Pokédex, elle prendra deux lives. D'après ton Pokédex. D'accord. C'est intéressant de le savoir. Bah, écoutez, je vais interrompre déjà la VOD avant qu'on se mette sur les Sims. Youtube, merci d'avoir suivi. Évidemment, j'espère que ce live vous aura plu, cette VOD vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si c'est le cas. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et venir me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Twitch. Est-ce qu'on peut qualifier Twitch de réseau social ? Vous avez 2 heures. Venez vous rejoindre sur Twitch pour assister aux lives en direct. Et sur, bah, surtout les autres. Notamment sur Discord aussi, où se passent pas mal de trucs très cool. J'ai un Pokédex qui me permet de voir les différents temps de live sur les différents jeux. Il n'est pas petit. Mais, oui, il y a des trucs genre Twitch Tracker ou des trucs comme ça. C'est pas comme ça que ça s'appelle ? Je ne sais plus. Enfin, bref. En tout cas, merci d'avoir suivi. Vous êtes au courant du nombre de lives que je pense continuer à faire sur Criminology. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.